Il a adopté plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi qu'au compte du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant création, composition et attribution du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Et sur ce dossier, pour plus de détails, j'invite ici mon collègue le ministre des Affaires étrangères, M. Traoré. Le Conseil a adopté le décret portant création, composition et attribution du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger sur la base des expériences tirées des limites du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Il était nécessaire de trouver un instrument qui permette une meilleure organisation et un meilleur encadrement des Burkinabés de l'étranger. Ce décret nous permettra de disposer d'un cadre juridique qui va nous permettre d'optimiser non seulement la contribution des Burkinabés de l'étranger au processus de développement, mais aussi leur permettre d'avoir une passerelle plus efficace pour prendre en compte leurs préoccupations. Les innovations au niveau de ce décret portent non seulement sur l'architecture d'ensemble, qui reposent désormais au niveau des circonscriptions sur des conseils de base qui eux-mêmes sont articulés autour d'une assemblée générale, d'un bureau et d'un groupe permanent de travail. À un niveau supérieur, nous aurons des représentants de ce conseil de base et qui vont participer au sommet au niveau du congrès du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger. Avec l'effectivité du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger, nous venons de franchir un pas important dans l'affinage, donc la structuration de nos représentants qui vivent dans les autres pays. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté un décret portant changement de dénomination des universités, de Fadan Gourmand, de Waiugia et de Dédougou. Et pour plus de précisions, j'invite ici le professeur Adjima Tombiano, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le Conseil vient effectivement d'adopter un décret portant sur le changement des dénominations de trois universités publiques, que sont l'université de Fadan Gourmand, l'université de Waiugia et l'université de Dédougou. A la place des localités, donc c'est des noms de personnalités qui ont été donnés donc à ces universités et c'est des personnalités qui sont inspirantes aussi bien pour les enseignants chercheurs, les étudiants, que tous les cadres des différentes localités, mais au-delà des localités, donc de toute la nation entière. A l'issue d'un processus qui s'est voulu vraiment participatif et inclusif, qui est allé donc depuis les gouverneurs jusqu'au niveau des familles, donc le Conseil vient de décider que dorénavant, l'université de Fadan aura pour nom l'université Yembila Abdoulaye Togheni. Pour l'université de Waiugia, elle portera désormais le nom de l'université L'Edea Bernard Ouidraouou. Et enfin, pour l'université de Dédougou, ça sera donc l'université Daniel Ouézin Koulbali. Donc c'est vraiment une certaine marque de reconnaissance à toutes ces personnalités qui se sont données pour la construction de cette nation que nous voulons perpétuer à travers donc cette nouvelle dénomination des universités. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports, parmi lesquels un décret portant autorisation de perception de recettes relatives à certaines prestations de la direction générale du budget, mais également un rapport relatif à l'opérationnalisation des trésoreries ministérielles et des trésoreries institutionnelles. Et pour plus de précisions, j'invite ici le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubaka Nakanabo. Le Conseil a examiné et adopté un rapport portant opérationnalisation des trésoreries ministérielles et institutionnelles. Il faut dire que dans la mise en œuvre de la loi organique portant la loi des finances pour opérationnaliser le budget programme, il a été prévu la création des trésoreries ministérielles avec pour objectif de faciliter les opérations au niveau des départements ministériels et également au niveau des institutions. Donc la trésorerie ministérielle va se charger de tout ce qui est opération de recouvrement et également opération d'exécution des dépenses au niveau des départements ministériels. Et cela va aboutir bien sûr à la suppression des perceptions spécialisées qui étaient donc dans certains ministères. Cette réforme permettra d'accélérer donc les opérations de règlement et les opérations de recouvrement et va donc amener une meilleure efficacité dans l'exécution de la dépense publique. Il a été prévu donc d'opérationnaliser en faisant des regroupements en fonction des secteurs de planification pour tenir compte du fait que cela demande des ressources humaines et également des ressources matérielles. Il faut dire qu'en 2022, nous avons mis en place la trésorerie ministérielle au niveau du ministère de l'Éducation nationale en termes de phase pilote pour pouvoir examiner l'efficacité. Et après la fin d'année, le rapport a été soumis à la Cour des comptes qui a validé. Cela a été une bonne expérience qu'il faut dupliquer. Et par conséquent, tous les ministères vont avoir l'être ministériel au cours de cette année 2024. Le deuxième dossier porte sur l'autorisation donnée au ministère de l'Économie, des Financiers et de la Prospective pour percevoir des recettes au titre de la mise en œuvre des e-bulletins. Il faut dire que l'e-bulletins a été donc implémenté et aujourd'hui, tous les agents publics de l'État ont la possibilité d'accéder à leurs bulletins sur la plateforme. Le bulletin est totalement gratuit pour l'agent public. Maintenant, les agents publics qui souhaitent avoir des duplicatas de bulletins doivent payer 1000 francs par duplicata pour les bulletins de l'année en cours et 1500 pour les bulletins des années antérieures. Dans l'autorisation de perception des recettes, il est également prévu la possibilité d'utiliser la plateforme pour faire de la publicité. Et cela sera donc une prestation payante. Et donc, l'autorisation a été donnée pour que la publicité puisse être faite sur la plateforme. Parce que vous avez une plateforme où on a plus de 200 000 personnes, donc les agents publics. Et donc, c'est vraiment une plateforme idéale pour les gens qui veulent faire des publicités ciblées à l'endroit des agents publics. qui peuvent être utilisés par les banques, par exemple, pour donner des informations sur les produits qu'ils offrent aux clients. Alors, il faut dire que dans l'autorisation, il a été également prévu la perception des recettes sur l'autorisation donnée aux banques d'accéder à la plateforme e-bulletin. Donc, les banques auront cette possibilité d'accéder à la plateforme, de pouvoir avoir directement accès aux bulletins en cas d'opération de prêt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les agents doivent envoyer leurs bulletins. Mais si la banque a la possibilité d'accéder directement, ça facilite donc les actions au niveau de la banque. Mais l'accès à la plateforme est soumis à un paiement. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ces rapports qui ont été examinés aujourd'hui et adoptés en Conseil des ministres. Merci.